Bien revenu sur Mass Effect, on poursuit l'aventure puisque là maintenant nous sommes un spectre on va pouvoir décoller a priori de cette station donc là on va devoir parler à l'ambassadeur pour récupérer le vaisseau et tout et tout nous allons aller au pied d'amarrage je pense que ça sera par là je pense vers le SSC de mémoire c'était là qu'il y avait un appel d'amarrage Nous sommes à l'académie il me semble que la baie d'amarrage est par là Ouais Exogénicorp dément toujours les rumeurs selon lesquelles l'une de leurs équipes de géologues aurait disparu dans le secteur Hades Gamma interrogés sur les raisons du silence radio de l'équipe de géologues les représentants de la compagnie n'ont fait aucun commentaire Ok Ah il y a un veilleur il y a un veilleur il y a un veilleur sujet de redialer Hop des sous ! Des sous sous ! Ok Ouais je pense que là... Ouais le Normandie Bon bref J'ai une grande nouvelle pour vous Shepard le capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie le vaisseau est à vous Il est rapide discret et en plus vous connaissez l'équipage le vaisseau parfait pour un spectre prenez en soin commandant Répondez moi franchement pourquoi vous écartez vous capitaine Pour vous laisser seul maître à bord Un spectre n'a de compte à rendre qu'aux conseils Et puis je commence à me faire vieux Dites moi la vérité capitaine vous me devez bien ça J'étais à votre place il y a vingt ans Shepard j'ai failli devenir spectre Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai échoué je n'ai pas fait l'affaire et je n'en suis pas fier croyez moi Posez moi la question plus tard je vous raconterai tout Sachez juste que je suis parti en mission avec sa reine et qu'il a fait en sorte que le conseil me rejette J'ai eu ma chance Shepard et je n'ai pas su la saisir Maintenant vous avez la possibilité d'effacer mon erreur Qu'est-ce qu'on a comme piste ? Sa reine s'est envolée inutile de partir à sa recherche Mais on connaît son but le canal Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système féroce Juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place On les a également aperçus vers Noveria Découvrez ce que sa reine recherchait sur Féroce et Noveria Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui Ce sont les moissonneurs, la véritable menace Sur ce coup-là Shepard, je suis d'accord avec le conseil Je ne suis même pas certain qu'ils existent Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour Empêchez sa reine d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs Rien d'autre ? Nous avons encore une piste La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement Elle a une fille Une scientifique spécialisée dans l'étude des protéens Nous ne sommes pas sûrs de son implication Mais autant aller tâter le terrain Elle s'appelle Liara Zoni Docteur Liara Zoni Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique Sur un monde non colonisé du secteur Artemis Tau Alors Cap sur Artemis Tau C'est vous qui voyez, commandant Vous êtes un spectre maintenant Vous n'avez plus de compte à nous rendre Mais vos actes représentent toujours l'humanité Si vous semez la pagaille, c'est moi qui éclappe Chacun son taf Je persiste des signes, chacun son taf A priori, dans le journal Ok Ok Commando, départ imminent Décontamination en cours Décontamination en cours Ok, c'est bon Je suis au courant pour le capitaine Anderson Survivre à des centaines de batailles Tout ça pour finir poignardé par des politiciens Prudence, commandant Si la mission part en couille Ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous C'est le capitaine Anderson qui devrait être aux commandes J'ai l'impression de lui voler le vaisseau Le capitaine s'est fait entuber Mais vous ne pouviez pas y faire grand chose On le sait tous Tout l'équipage est derrière vous, commandant A 100% J'active l'intercom Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage C'est le moment Équipage du Normandie Ici votre commandant Notre mission est la suivante Mettre la main sur Saren Avant qu'il ne trouve le canal Et je ne laisserai rien ni personne Compromettre cette mission Voilà trop longtemps que notre race ne vit que pour elle-même C'est l'heure d'agir et de nous battre pour cette galaxie Nous allons leur montrer de quoi l'humanité est capable Nous traquerons Saren partout où il ira Quel que soit l'endroit où se trouve le canal Nous l'y attendrons Où qu'il se cache Nous le débusquerons Cette mission, vous en êtes conscient Et sans précédent C'est le destin de la galaxie toute entière Qui est entre nos mains Nous devons arrêter Saren Quoi qu'il en coûte Bien parlé, commandant Le capitaine serait fier de vous Le capitaine s'est sacrifié Pour m'offrir cette opportunité On n'a pas le droit d'échouer Hein vos ordres ? Voilà Bim Ça c'est dit Alors qui je vais voir là Carte de la galaxie Oui Ah c'est pas là Si quelqu'un doit succéder au capitaine Anderson Je suis content que ce soit vous Par contre, avoir des non-humains à bord Ça ne m'emballe pas des masses Parlez franchement, Presley J'aimerais savoir si vous avez un problème Avec les non-humains Ce n'est pas ça, commandant L'humanité a toujours géré ses problèmes toute seule Saren a attaqué l'une de nos colonies C'est à nous de l'arrêter On n'a pas besoin d'eux Penser qu'un appel à l'aide est un signe de faiblesse C'est être idiot et borné On est toujours plus fort avec des alliés à ses côtés Je suppose Je suis peut-être un peu vieux Mais ne vous inquiétez pas, commandant Je ne conteste pas vos décisions Reprenez le travail Presley Oui chef Vieux con Sinon quoi Il croit que ça va se faire tout seul Alors comment ça marche Il y a des trucs dans le codex Ok L'espace concilien est un terme non officiel Désignant toute région de la galaxie Contrôlée par une espèce Qui reconnaît l'autorité du conseil de la citadelle Au premier coup d'œil Ce territoire semble englober la majeure partie de la galaxie En réalité cependant Moins de 1% des étoiles ont été explorées Les propulseurs supraluminiques Sont lents par rapport au volume de la galaxie Qui plus est Ils nécessitent des vidanges exothermiques Périodiques Qui limitent leur autonomie dans les zones vides ou inexplorées Seuls les relais cosmodésiques Permettent aux vaisseaux de parcourir des centaines d'années-lumière En un instant Ils constituent donc la clé de l'expansion à travers la galaxie Lorsqu'un nouveau relais est activé Le système de destination se développe rapidement A partir de ce point L'exploration peut s'étendre aux étoiles à proximité Grâce au propulseur SLM Il en résulte donc un certain nombre de groupes d'étoiles Dansément peuplés mais disséminés à travers l'espace Connectés entre eux par le réseau de relais cosmodésiques Ok sir Là c'est euh ouais c'est Liara d'accord Je vais aller Là où y'a Liara C'est deux fruits de Liara Nosos Oh ! Macedoine Spart Nosos Athènes C'est pas bon mais c'est comme s'il y avait Un petit lien entre tous ces noms Vas y hein Cap sur ce système on verra bien Allez Kassos Ah ouais Oh la vache C'est le soleil ok Putain Vas y hein Ah Vas y hein Alors, pas d'info du moins. Ah, c'est complet de mon site venu. On peut pas y aller. Ok. Ok, super. Bon, de toute façon, pas le choix. Alors, avec qui j'y vais ? C'est parti. Si je fais ça, c'est à peu près... Ouais, moi, je suis aussi un super commandant, donc c'est vrai que... C'est pas limite Kedan. Sauf que là, en termes militaires, c'est un peu la merde. C'est un biotique. Ouais, vas-y, je vais mettre... On va être les deux meufs. C'est quoi ce truc ? Y'a rien pour analyser le Warden, ou... Y'a rien pour analyser le Warden, ou... Ah, ah, ah ! Ah, c'est juste ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Ok. Je vous suis. Ok, super, pas d'info. Je suis prête. Super. Ça on peut pas dire ce que c'est ça ? Ok, bon bah... ... 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 voilà voilà ah bah c'est cool ça voilà Oh mais quoi ça... ça tire plus là ? Oh la vache ! Il faut se défoncer... Oh la vache ! Oh le truc il va exploser quoi ! Oh putain ! D'accord, ok. Bon bah c'est compliqué... C'est pas hyper... C'est pas hyper simple à gérer ce truc là. On fait qu'il y a un truc là-bas. Limite, enfin plus que... Ça limite plus que j'y aille à pied... À pied... À pied... On fait quelques-unes... À pied... C'est parti. 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 Pas le temps de causer ! Il y a plein d'autres là. Ok. Toi tu dégages. Pas le temps de niaiser là. Oh putain alors lui il était facile. Il reste 2 au fond. Oh merde, pardon. Ok, et il reste un. Oh de quoi. Ok. Je crois qu'on les a eus commandant. Ouais je pense aussi ouais. Ok. Est-il des choses intéressantes ? Là. Vas-y. Putain mais moyen de monter là dessus ou pas ? Non, 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 non. Putain mais quel con. Non, ok. Ok. Je ne sais pas comment on fait pour grimper là dessus moi du coup. Ok, on peut peut-être pas en fait. Il n'y a peut-être rien à prendre. Un réservoir de carburant. Hum. Ok. C'est juste qu'on peut shooter dedans comme un porc j'imagine. Ok. On va peut-être regarder là-haut. Il y a souvent des trucs à prendre. Ok. 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 Ok, d'accord. Donc ça c'est encore un truc qui explose ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Apparemment il n'y a rien à doute. Commande d'ouverture de porte. Aha. Ok. Très bien. Ah merde. Bureau. Ok. Et ça là. Ouais comment je fais ça pour... Alors. Ils sont où les meufs là ? Non tant pis. Ils sont pas là. Putain. Est-ce qu'ils sont là ? Je vous suis. Oui. C'est sympa. J'attends vos ordres. Non mais... Putain. Putain. Ah. Pas mal. Ok. Cimetard. Machin. Tout ça. Ok. Mais... Vas-y les meufs là. Je sais pas si... Les meufs là. Heoriquement elles sont assez balèzes. Normalement il me semble que Tally elle peut le faire. Non. Pas mal. Je m'en charge Je suis prête J'y vais Bon ok Bon dommage Bon je reviendrai potentiellement Ok Je sais pas si Je sais pas s'il y avait d'autres choses à voir sur cette planète Non parce que là Dans le machin là Il y a Je suis en onyx 1 Entre la L Pourquoi il faut m'apporter Je sais pas s'il y a Moi je veux ça Ok donc toi là Peut-être tu vas me prendre ça Tu vas me prendre ça Ok Lancer 1 Restez là dessus Storm 1 Tu vas me prendre Simpter 2 Tu vas me prendre ça Par rapport au fusil de précision De toute façon il y a pas de choix Ok Ah ouais Ah ouais Bim Ton Onusil Jó 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 Voilà, ça me paraît bien ça. On dénombre 2 à 400 milliards d'étoiles dans la galaxie. Moins de 1% d'entre elles sont connues et rares sont les systèmes ayant été complètement explorés. Les débuts de l'expansion humaine dans la travée de l'Athique ont été pour le moins désordonnés. C'était une course aux planètes habitables, en mesure de supporter une population économiquement viable. Cette ruée vers les astres a donc dédaigné des milliers de mondes certes moins accueillants, mais tout aussi riches en ressources. Des centaines de systèmes solaires vierges, regorgeant de richesses, n'attendent que le prospecteur corporatiste ou indépendant qui saura les exploiter. Cela étant, la tâche reste difficile. Outre les dangers naturels, les mondes inconnus constituent des repères idéaux pour les criminels, les groupuscules révolutionnaires, les sectes et tous ceux qui souhaitent vivre en marge de la société galactique. Féroce est une planète habitable du secteur athique bêta, recouverte aux deux tiers par les ruines d'une ancienne mégalopole protéenne. Il va sans dire que depuis l'extinction des protéens, ces ruines ont été nettoyées à de multiples reprises par les pillards. Féroce a été jugé peu propice à la colonisation à cause de la faible surface cultivable restante. Les seules sources d'eau douces importantes se trouvent au niveau des pôles et sont exploitées par un antique réseau d'aqueducs protéens. Les cités mortes sont en bon état au vu de leur grand âge, mais restent d'une stabilité incertaine. De plus, le sol se trouve sous plusieurs dizaines de mètres de débris et l'air est chargé de poussière. En 2178, la société humaine Exogénie a annoncé son intention d'installer une colonie permanente sur Féroce dans le but d'étudier les ruines de façon approfondie. La colonie s'appuie sur les infrastructures protéennes existantes. Établie en eau de gratte-ciel, elle est alimentée en eau par le réseau d'aqueducs et en nourriture par les cultures hydroponiques sur les toits. Ok, donc là... Bon, j'ai toujours pas trouvé, hein, mais par contre, oui, t'auras... Ok. Bon, ben, on va sortir. On va sortir. Non, j'ai un. Après, on va... Je sais pas si on a... D'autres choses à voir. Dans ce monde, on va essayer de regarder quand même. Je vais quand même checker qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est ce, c'est ce qu'il n'y a pas d'autre chose. cours... je crois que ce véhicule ne peut pas se retourner disons là ah 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 mais ça se trouve c'était ça c'était peut-être les minerais et tout ça qu'il faut ouais ah genre il y a des minerais là dedans ou un truc comme ça non 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 je crois que je vais mourir si je ne retourne pas vite au véhicule c'est la merde c'est la merde c'est la merde non ça devrait le faire ça devrait le faire ça devrait le faire de justesse en fait voilà c'est ça en fait je comprends pas trop euh je comprends pas trop le bordel quoi quoi est-ce que ah ok bon on y est je comprends pas trop comment on fait ça en fait ok il y a des trucs qui euh il y a des trucs qui euh il y a des ressources qui sont enfin je pense que ce sont des ressources qui sont indiquées non mais euh comment on fait ah gisement de non putain ok 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 on va essayer de passer par un autre endroit euh ok ok allez let's go les gars voilà bon sinon on va essayer de repasser par là bas en fait c'est ça en fait c'est des gisements euh euh qui sont euh euh voilà ah bah voilà vous voyez je peux pas analyser ça ? ah ah merde ah juste après une réanalysée ok bon maintenant faut qu'on retourne au véhicule ok 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 ça c'est noté bon après c'est pas hyper intéressant je trouve bon après c'est pas hyper intéressant je trouve que ça c'est pas hyper intéressant C'est parti ! commandant faites demi-tour vous allez sortir du champ d'action commandant faites demi-tour vous allez sortir du champ d'action on va retourner par là bas alors après j'irai vraiment dit c'est si je me trompe pas ah c'est ça il est compliqué Ok... Ouf. Ah non ça va. Alright. C'est un peu chiant en fait cette phase là. Je sais pas s'il y a un vrai là. Pas tout ça. Ok. Donc on peut y aller s'en aller. Ok, on peut y aller s'en aller. Ok. 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 Je ne sais pas, je crois qu'il n'y a pas de récupération, ok c'est celui-là, je pense, il se demande je ne sais pas quoi, il se demande thorium, putain, putain, non, putain, mais la manette, enfin le fer à la manette c'est un peu en enfer ce truc-là, ok, bon, on va pouvoir retourner au véhicule, voilà, changer, donc là la carte, ok, non mais c'est pas mal quand même là, on va avoir pas mal de points là, non, XP, il ne nous en reste pas beaucoup, il ne reste pas beaucoup de niveaux avant, en termes d'équipement, ouais, bon. Ouais, bah on va retourner au Normandie en fait. Donc là, on est là, ouais. Voilà, on était là. Ah oui, donc là, on peut maintenant atterrir ici. Ah non, on ne peut qu'analyser, on va analyser alors. Ok. Là, on n'a rien, et donc sur celle-là, on peut l'analyser, l'analyser déjà. Ok. Bon, on a Sidvan, on a fait. On va aller à Sparte. Est-ce qu'on ne fait pas ? Ouais, on va aller à Sparte. On va aller à Sparte. On va aller à Sparte. Ok. Bon, on a dit on a. Ok. Jus'ai justement le plutonium, pourquoi pas. Ok. Ok. Portes de concentration, les gros objets, ok. On va en avoir besoin ces prochaines années. Il n'y a rien. Ok, ici, Trémane. Rien non plus. Ok, il n'y a pas d'autres planètes autour, donc on va pouvoir aller là. Commandant, je reçois un signal émis depuis la surface de la planète. Ça ressemble à une balise de détresse. Oh, merde. Ok, balise de détresse. Non, c'est pas ouf en fait. Même ça. Il y a le Garus quand même. Allez. Ça, c'est de l'atterrissage. Alors, attends, par contre. Non, on est au max, du coup. Carte. D'accord, on a des points d'intérêt ici. Là, ici, on a des débris. On va peut-être aller au débris d'abord. On ne va pas regarder le niveau de danger, si on peut mettre. Ah. Enfin, il va dire... Il y a du minerai ici, d'accord. Allez, 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 allez. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, petite flère. Il faut écrire qu'il y a un niveau de danger. Il y a un niveau de danger, non ? Ah, nous ne cramions pas tout non plus. Ok. Allez, on va analyser. Pouc, 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 pouc. Et voilà, du lithium, c'est parfait. On remonte. C'est-à-dire que là, il a mis à jour la carte. Ok. D'accord. Ah oui, pardon, c'est... Ok. On va aller par là, à la base. Donc, allons-y. Trouvons des lèvres. Et... Wouah, putain. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu qu'il y avait des putain de volcans. Non, on va recycler ça. Compétences insuffisantes. Merde. Ok. Bon. Dommage. Là, on a une anomalie là-bas. Allons à l'anomalie. C'est-à-dire qu'il est pas important. Oh. Je sais pas. Il y a un signal de détresse qui est du long. On ne le précipitera pas. On ne le précipitera pas. C'est-à-dire qu'il y a un signal de détresse qui est du long. Ce que j'ai pas bien compris c'est comment est-ce qu'on fait pour utiliser les compétences. Oh. Mince. Ça c'est chiant. j'ai récupéré tous les fric je ferai quel niveau après ? ok ok mais nous on va aller là alors allons-y est-ce que je vais pouvoir passer par là ? non je crois pas c'est compliqué quoi que si allez avec un peu d'effort le camion va pouvoir y aller le camcar et puis il y a pas un qui gerbe là dedans ? je ne comprends pas passe oh 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 qui m'a sauvegardé tout ça oh non il peut tout refaire c'est trop chiant oh putain c'est mal brambé ça il faudrait qu'il y ait au moins des safe state quoi quand même pas ce qui est difficile à coller on va voir j'espère que je vais pas parler trop vite j'pense que non ah ouais puis en plus c'est vrai je peux pas décoller on va faire euh regarde peut être euh voilà mais un peu chiant c'est un peu chiant allez bon on va chiant ok j'ai j'ai Ensuite, on va aller là directement parce que ça sert à rien. Nous regardons. Par contre, il y a des salles à la fin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ok, très bien. Monté dans le véhicule, je sauvegarde cette fois-ci, je ne me fais pas avoir. Et puis let's go encore, let's go again. Oh merde, je passe le point d'intérêt ici. Et qu'on tourne turbiné. Par contre, il se fait défoncer par l'espèce de bordel. Bon, ça peut pas sortir, il y a un trigger autre. Hop, 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 hop. Merde. Wow, 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 wow. Oh, wow, 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 wow. Hop, hop. Hopper. 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 Oh la vache ! Oh la vache ! Non ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Allez ! Oh ! Poorly ! Oh Rule ! Fuckt imprimé ! Putain ! File ! Allez ! Putain allez, pourquoi là ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et ben, Ok ça on va ouvrir, ah merde Marine de l'Alliance Il y a d'autres trucs là bas Non ok Ok bon Retourner aux Normandie hein parce que là Allez on va mettre un peu de points nous J'ai 4 points Qu'est ce que ça fait ça ? Ok ça c'est pas mal hein Ah j'ai une armure de combat qui a chier Je pense que... Je pense que... Ok Voilà Voilà Comme ça On est 2 sur 10 D'accord Ok Ok Bon j'ai pas encore trouvé ça Voilà Le codex Les dévoreurs sont des carnivores souterrains Qui passent le plus clair de leur existence à manger Ou à rechercher leur nourriture Ils se reproduisent à l'aide de spores Qui peuvent rester en sommeil pendant des millénaires Et supporter le stress d'un voyage interstellaire Transportés à l'insu de leurs hôtes Elles ont permis aux dévoreurs d'infester de nombreuses planètes Le corps d'un dévoreur Ne quitte jamais totalement le sol Seule la tête et les tentacules Jaillissent de terre pour attaquer De plus Les dévoreurs ont la capacité de projeter une substance toxique Et d'émettre des infrasons pour désorienter leurs victimes Le premier contact de l'alliance avec des dévoreurs Eut lieu sur Akuzé en 2177 Après avoir perdu tout contact avec la colonie Un corps de marine fut envoyé sur les lieux Ils furent attaqués par des dévoreurs affamés Qui anéantirent la quasi-totalité du corps expéditionnaire Depuis, l'alliance recommande de n'affronter ces créatures Qu'à l'aide d'armes lourdes montées sur véhicules Ah c'est pile-paule ce qu'on a fait Dis-donc Bon ben on est pas tout mal On fait sparte Donc allons avec nos sauces On va juste analyser les planètes et puis on va s'arrêter là Pas grand chose, pas grand chose Il n'y a pas d'autre là, non Terți 2007 Eclairium Ils proposent Rien d'analysé Il ne peut pas en Aller les Garus et puis le H-Soul quand même. Aller allons-y comme ça. On a réussi, là, ça... Donc là, on a un truc. Commandant, je capte des signaux bizarres, vraiment bizarres. Ça ressemble à rien de connu. Je crois que ça vient d'un complexe souterrain à quelques clics de la zone d'atterrissage. Alors déjà, quand même, soyons... Non, mais toi, il faut que tu fasses du fusil d'assaut, toi. C'est censé être... Boss là-dessus. Toi, Garus, t'es déjà pas mal au fusil d'assaut. Ok, âme tactique... Enfin, mûre tactique, pardon. Ah, ça, ça peut être bien, ça. Toi, tu peux... Tu peux m'aider sur le décryptage. Information d'assaut... Non, tu peux m'aider sur le décryptage. Pas mal en galère là-dessus. Allez. Voilà. On va regarder la carte aussi. Wow. Ok. Ça me semble un petit monde fermé, tout ça. Bon, y'a la raffinerie, en gros. Ça me semble un petit couloir, quand même. Ça me semble quand même un petit couloir. Bon, je pense qu'il ne peut pas rouler dedans. C'est un petit couloir différentes. Bizarrement... Où... Tu veux un monde de 2 litres durant juste ici ? Peu pas besoin de choteur ici. Pas besoin de choteur ici. oh oh il y a un petit point il est possible un peu de voyager je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi il est possible je ne sais pas si je ne sais pas je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je n'ai pas eu ça c'est vraiment trop terrible quand même il est possible allez recharge super ok il peut y avoir de la bulle ok Ok. Sauvegarder, à nouveau. Oh, équipement ? Ah ! Ah oui ! Alors, attendez. Garus, maintenant, il peut mettre des superbes armes. Des superbes armures. Attention tech. Ah, ouais. Il a un genre 1. Toi, Shepard. Ouais, c'est super chiant. Ouais. On a dit, on sauvegarde. Et nous allons nous arrêter là. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada